Musique Quatrième journée, jour des demi-finales de la Easter Cup Patricia Bertolo Avant la grande finale qui aura lieu ce samedi 15 avril 2023 au stade de la réunification de Bépanda Alors, compte tenu des conditions météorologiques, les matchs de classement ont tout simplement été annulés Mais les matchs de la demi-finale ont eu lieu ici au stade de Bounamoussadi Alors, je vous invite dans l'univers de ces jeunes footballeurs Un univers plein de rêves, de passion, d'envie, de rage également Ensuite, nous aurons l'ambiance que nous avons vécue ce jour de demi-finale ici dans ce stade Et bien évidemment, le tableau des résultats Et on se retrouve juste après, bien sûr Musique 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 Mon rêve est de devenir un jour l'un des meilleurs en Afrique à mon poste Jouer au plus haut niveau, avoir la chance de représenter l'équipe nationale du Cameroun Un des professionnels de Cameroun et du monde J'aimerais beaucoup jouer dans un club européen Musique 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 J'ai au foot à l'âge de, je pense, 5 ans. Donc ça fait depuis que je suis dans ça et c'est vraiment un rêve qui me tient à cœur. Je joue d'abord latéral droit et je me propuse vers l'avant. Donc j'ai un peu le style de jeu de dernier Alves. Il joue toujours vers l'avant. Et moi, c'est ma qualité là-bas. Il joue vers l'avant, j'aime apporter un plus offensivement. Le poste de gagner le but, c'est là-bas un poste 1 qui n'est pas facile vu que beaucoup ont essayé et ils n'ont pas pu. Et c'est un poste que j'aime parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Les qualités, déjà, j'ai une très bonne vision du jeu. J'ai une très belle patte, patte gauche, que j'utilise beaucoup. Mais c'est de cette petite patte gauche pour faire les mains veines. C'est un monde très compétitif. Mais il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de distractions. Pour y arriver, il faut le travail, la discipline. J'espère un jour le réaliser avec l'aide de Dieu. J'aime le football parce que le foot, c'est ma passion d'abord. Et l'émotion que ça procure, c'est indescriptible en fait. J'aime, c'est indescriptible en fait. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! L'ambiance est très 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 bonne, elle est très très bonne parce que lorsque j'arrivais ici, je ne savais pas que ça devait être ainsi. Vraiment, je trouve que cette compétition est vraiment louable. Je suis arrivé, j'ai trouvé la demi-finale très très serein, il y avait deux équipes concentrées et appliquées. Mes impressions sont bonnes parce que nous avons vécu un tournoi très alléchant, un tournoi de haute facture. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! Ouf ! Mais quelle journée des demi-finales ! Je ne vous fais pas dire. Mais je ne vous fais pas dire. Entre les égalisations aux dernières secondes du match, les tirs au but, mais de la grénaline ! Mais de la grénaline, il y en avait ! Il y avait vraiment de quoi, en fait, respirer sous la pluie, mais le public, le public qui a répondu présent. Mais dis donc ! On va quand même envoyer nos encouragements à Coton Sport de Garoua et Booms FC, qui n'ont pas du tout des mérités. Les gars, on se retrouve au prochain championnat. L'affiche donc de cette 8e édition de la Histoire-Cope Patricia Bertolo est connue. Élite du football by Boisson du Cameroun contre Bestar de Limbé. Mais on appelle ça The Affiche. The Affiche. Mais ça ne se passera plus ici, parce qu'ici, on a déjà terminé. On va voir qui va remporter le trophée. Élite du football by Boisson du Cameroun, il faudra rappeler, c'est le tenant du titre depuis 2021. 2021, 2022. On se retrouve donc au stade de la réunification à partir de 13h. À 13h pour la grande finale de la Histoire-Cope. D'accord ? Nous, on déménage déjà pour là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada